Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 2 avec Camry, les rois des tombes, Cétral impérissable tout ça tout ça. Alors un truc que je peux faire parce que j'ai des thunes c'est que je peux éveiller cette unité. Voilà ça c'est fait. Du coup on a dépensé les thunes pour se payer. On s'est payé la pyramide donc du coup on peut avancer et du coup on pourra mettre en guise de 20e unité soit un mago soit un necrothèque. Sinon si je ne m'abuse on avait terminé le tour on a vu une invasion du chaos au dernier épisode donc on n'a pas encore vu les armées au sud mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils débarquent assez rapidement et honnêtement on a des garnisons pas trop dégueulasses mais ça risque d'être assez compliqué quand même. On est en guerre aussi contre les nains au nord et on est en train de finir les hommes lézards à l'est. Surtout va alors voir si on va avoir une vague d'armée du chaos au sud. Normalement oui. Normalement il y a une vague là haut, une vague ici et je me demande même s'il n'y a pas une troisième vague dans les environs en fait vous voyez voilà mais j'ai rien vu pour l'instant. Alors voilà ça y est ils sont effectivement dans les environs donc on a les fantoches et les serviteurs je pensais qu'il y avait une troisième vague mais non pour l'instant il n'y en a que deux et vu qu'on n'a pas eu de déplacement ils sont pas juste à côté nous. Après toi tu vas me proposer un pack de agression je veux bien. Alors donc ok toujours rien pour l'instant dans les environs et ils sont pas par là non plus apparemment. Pour l'instant tout va bien. Jusqu'ici tout va bien comme disait l'autre. Viens voir on prend un necrothèque ou un prêtre liche ? On va prendre un prêtre liche. Après on pourrait débloquer la dernière dynastie aussi pour avoir toutes nos armées mais du coup on va se faire ça. Voilà ça c'est fait. Comme ça on a sécurisé notre province. On occupe depuis le début de la partie celle-ci. Non voilà on va se sécuriser. Go croissance. Go upgrade. Go défense aussi dans les environs quand même. Et après cette armée là est quasiment prête. On peut effectivement commencer à la faire grimper. On a une armée naine du coup au nord. Elle peut pas nous attaquer. C'est le nain blanc en personne. Donc on peut regrouper les deux armées au cas où au prochain tour. Ensuite ici je suis a priori toujours à portée pour pouvoir engager le combat avec cette armée. Donc on va encore essayer d'envoyer du lourd. Ils se mettent à fuir à nouveau forcément. Sauf qu'ils fuient à chaque fois un peu moins loin. Donc on peut toujours s'approcher d'eux. J'espère qu'on est assez proche. Dans le doute on va reculer un tout petit peu voilà. Ensuite alors ça c'est juste un héros. Ça c'est pas l'ennemi. Je peux attaquer la tour d'or direct si je veux du coup. Alors si j'attaque là je risque de perdre des troupes. Ce qu'on va faire c'est qu'on va rapprocher l'autre. Le roi Alakazar 2 là. On va le mettre même en déplacement normal. Je pense que ça fera. Voilà comme ça ça a permis d'amortir un petit peu le choc. Ok. Et ensuite on peut faire un léger marche forcée par là bas. Un bon servet. Euh. Voyons voir. Lui je vais lui donner maître d'épée. Ah ouais c'est mon roi des tombes. C'était le seigneur effectivement. Et toi. Alors. Un prêtre liche de la mort. Ça nous donne de l'expérience d'unité plus 2 pour toutes les recrues. Ça c'est sympa quand même. Rendre du seigneur recruté plus 1 dans toute la faction. C'est pas mal aussi. Taux de recherche plus 2% dans toute la faction. C'est sympa. Ou sinon. Chances d'embuscade et chances de succès du héros. J'aime bien un de ces deux là. On va prendre gardien du savoir. Pour tester avec celui-là cette fois-ci. Toi tu as pris un niveau aussi. Voyons voir. Ah c'est là dedans qu'il y a un truc de char je crois. Bref. Toi je t'ai donné surtout des compétences de... Ah oui. C'est pas mal que tes attaques éclairs. Comme ça ce sera bon. Ça nous servira pas mal contre les... Contre nos ennemis du chaos. Alors il a toujours pas d'armée. Mais il a vraiment aucune armée quoi. Le temple des crânes il est gérable. Ok. Et du coup juste si on jette un... Ouais si on garde un oeil par ici on est bon hein. Je pourrais juste... Je me tâtais juste peut-être à construire les 7 citadelles. Ça nous servira si on doit... Repousser les armées du chaos sur ce flanc. Et après par ici on est bon. Je vais juste voir ce qu'on va faire cette armée naine. On va pouvoir choper les monts brumeux et crâtes Thaumann. Et puis après peut-être frapper les nains sur cet angle là. Pour aller remonter jusqu'à Karakowipik. Mais après... L'avantage c'est que... Eux ils ont des alliances avec plus personne. Donc on pourrait les... Les attaquer aussi. En fait. Prendre Karakakzal, les gorges de la mort. Je crois que c'est les deux seuls endroits qu'ils ont. Et après nous... De toute façon dans un tour on va débloquer ça. Et on peut très bien débloquer l'autre dynastie. Là en fait si on... Tant qu'à faire. Bon. Vous savez quoi j'ai presque envie de la débloquer maintenant. Maintenant qu'on a des trucs du chaos je préférerais avoir 3 armées sur ce flanc. Je vais me sentir un peu le plus mieux. Allez c'est parti. Alors... L'avantage quand même c'est qu'on est... On est tranquille. C'est-à-dire on... On maîtrise bien notre position. Alors lui il a en plus subi de l'attrition en... Voilà une fois qu'on a... Il reste genre plus que deux trucs. Il faut une. Donc on peut s'occuper de ça. Pourquoi il continue à rester en mode comme ça et... Ça augmente le champ de vision de campagne au pire. Mais... Déploiement d'avant-garde pour certaines unités. Ça peut être intéressant effectivement. Mais... Mis à part ça... Euh... Ok première dynastie est à nous. Donc là on a tout. Donc du coup je peux proclamer les dynasties. Ouais je voulais prendre celui avec l'ordre public. C'est une bonne idée celui-là. Donc on va s'approcher de ce monsieur. Tenter d'engager le combat à nouveau. Je crois qu'il s'enfuit encore une fois. Normal. Ouais sauf que je ne vais pas pouvoir... Je ne vais pas pouvoir engager le combat à nouveau. C'est assez rigolo de voir ces deux armées qui se talonnent. Bon. Ah bah tiens. Nous y voilà. Alors si je veux avoir une chance de défendre dans les environs. Il faudrait que je recrute l'armée ici. Sauf que euh... J'ai pas Wakaf. On peut le recruter maintenant. Garder nos 5000 du coup. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va recruter un autre seigneur ici. Alors intégrité plus 2. Euh... Boost sur les... Déplacements. Ouais. On va prendre nébé maquette je pense. Comme ça, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et j'ai pas assez pour l'attaque éclair. C'est dommage. Ok. Et du coup on va juste lancer du recrutement. Ça sera déjà pas mal. Plus ça et ça. Et ensuite qu'est-ce qu'on a comme euh... Ça c'est anti-infanterie. Eux aussi. Je vais en prendre 2. Là je vais en prendre un. Les sous-cheftiers à grand arc ça peut faire mal. Un héros titan ça peut faire mal. Les sphinxes de guerre. Alors remarquez il me semble que les sphinxes de guerre... C'est pas un boost avec l'autre seigneur au nord là. En plus je suis à 19 sur 20 avec lui. Ouais c'est lui qui peut l'avoir. Attendez ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir à Galbaraz. Et on va... Ouais je vais virer les scorpions. Comme ça j'ai ce qu'il faut pour pouvoir prendre 2 sphinxes de guerre ici. On fait du 6 tours de recrutement malheureusement. Ça va être un peu long. Et par contre avec lui je peux enchaîner avec... Un scorpion et une catapulte. On est à peu près à 6 tours de recrutement ici aussi. Ça risque d'être un peu long mais assez rapidement on aura ce qu'il faut. Il est déjà pas mal. Et on va en profiter peut-être pour faire un truc dans ce genre là. 4 tours de toute façon pour pouvoir l'avoir. Ok. Et ensuite est-ce que j'ai déplacé tout le monde il me semble que... Bah non. On peut engager le siège à Teotica ici. On va le maintenir. Construire ça. On va approcher la 2ème armée. Ça pourrait être largement suffisant. Voilà. Et ensuite on a encore Cetra. On va attaquer le temple des crânes. Je pense qu'on va y aller comme ça ouais. On maintient du siège. On va prendre quelques tours avant que ces 2 armées là en aient terminé. Ici on est bon. Et du coup honnêtement... Je pense que je vais devoir redescendre une de ces armées. Je vais probablement laisser celle-ci là. Et redescendre avec le reste. Après Grandry Mingol. Grandry Mingol. Je crois que je construise les défenses assez rapidement. On peut très bien annuler ce truc là. Et essayer de monter vers la haut pour recruter à la haut. Parce que Galbaraz est quand même plutôt... Enfin un petit peu défendu quoi. Mais bon c'est surtout ça le problème. Est-ce que c'est vraiment gavé d'unités avancées ? Je sais pas. Ok donc il s'approche de mon chez moi lui. Le truc c'est que je vais vraiment pas du tout avoir de garnison ici. Alors au pire des cas je remonte les 2 armées. Et je l'affronte avec les 2 armées. C'est pas grave. De toute façon le temps de redescendre par là-bas il est certain qu'ils vont pouvoir commencer à ravager. On va devoir refaire un shift de ce côté là pour blinder et défendre la zone. Tant que faire se peut. Là ils vont vouloir la paix mais non. Je préfère les finir. Alors ouais effectivement euh... Tempête des crânes royaume des bêtes. Non mais ça c'est moi, ça c'est moi qui fait, qui fait ces sièges là. On a des gros surplus de population un peu partout. Ok. Par contre j'ai pas vu les mouvements du chaos. On a toujours la courant de Neekara à faire, il faut toujours que je pile la région d'Alaïque. C'est vrai. On va le faire sur la route avec une de mes armées au pire. Alors monument à la gloire de Keb, ça ça serait pas mal. Ouais. On va booster l'infanterie. Donc lui il a pu recruter déjà pas mal de troupes en très peu de temps là. Après euh... En termes de recrutement. Comme je vous l'ai proclamé cette dynastime, je vais peut-être garder mes thunes en fait. Ouais on va... Alors ça c'est pour les harceleurs sépulcro. Alors les Guerin et Neekara et les chars, ça pourrait être pas mal de les booster ça. Ouais. Donc Alachie, normalement dans toute cette zone j'ai des bonnes garnisons. C'est bel et bien le cas. Au palais du calife on a même une armée pour défendre au pire. Après sur cette province là j'ai bien des bonnes défenses. Sauf ça qui est pas génialissime. Mais ce que je me disais c'est que si... Oh ! Alors un truc qu'on peut faire c'est... Toutes les régions qui vous appartiennent vont être frappées par des tempêtes de sable. Parce que là ils sont en train d'arriver. Ils vont descendre et nous assiéger. Donc on peut peut-être faire cette incantation là. Voilà. Alors ça les impacte pas tout de suite parce qu'ils sont encore sur les mers. Ça dure quelques tours normalement. Et après... Ah merde ça coûte 800. Ah oui non je suis loin d'avoir les vastes canopes nécessaires pour faire une nouvelle armée. On va devoir faire 100. Bon alors les monts brumeux il y a quoi comme défense ? Il y a rien. Il y a juste leur armée à la con. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va initier le siège ici. Les encercler. Et rapprocher la deuxième armée. Voilà. Ah attendez j'y vois que dalle. Voilà. Donc c'est assez équilibré. Je pense qu'on peut les encercler un petit peu pour les provoquer à nous attaquer. Peut-être. Ou alors je vais peut-être la faire maintenant je sais pas encore. Ici nous avons un niveau à passer chez ce monsieur. L'immortalité et la pouvoir. Attachement et détestent. Ouais ça ça se joue en auto au prochain tour. Pas de soucis pour ça. Après c'est surtout là. Et on va voir on est à combien là. Ouais non. Excusez moi. Donc je vais peut-être faire la bataille qu'il y a au nord en fait. Je pense que je vais la faire. L'armure de plate ça serait pas mal de leur augmenter leur défense. C'est genre là. Putain mais on a une portée de mouvement avec Cetra. Qui est juste abusée j'ai l'impression. Plus 3%. Plus 13 donc ça nous fait du plus 16 au total. Ah c'est pas mal. Bon on l'a fait cette bataille du coup je pense. Parce que y'a pas de garnison donc euh... On est tranquille en fait. On a ce qu'il faut en terme de troupes. Donc ouais on va la faire. Bon y'a du lourd hein. Y'a des trucs bénis tout ça tout ça. Va falloir qu'on se... Qu'on se regroupe. Y'a quoi ? Y'a 3 héros ennemis dont des lanceurs de sorts, des prêtres bénis, beaucoup de cavalerie surtout et des monstres en fait. Y'a quasiment pas de... Y'a quasiment pas d'infanterie ou d'unité de tir. À mon sens c'est totalement gérable ça. Ouais on va se reculer histoire de faire en sorte que les deux armées soient proches l'une de l'autre pour pouvoir se couvrir. Oups là. Donc... On va se caler par là. Alors... On va mettre les grainées et les caras sur ça. Ces mecs là sur les flancs. Comme ceci à peu près. Avec ces mecs là derrière. Où vous allez couvrir les flancs. L'artillerie comme ceci. Après ces unités là. Les chars c'est sûr qu'on va les laisser par là bas. On va leur donner groupe 3. Par contre ces mecs là je vais les mettre là. On va leur donner groupe 4. Quant à tout ça plus... Ca va être notre groupe 1. Le seigneur. Il est à pied. Le necrotech. On va le laisser avec nos créatures. Et le prince des tombes on va le mettre là. Voilà. C'est parti. Ouais ils sont en train de s'approcher de mes trucs là. Donc lanceur de sort. Tu viens là. Vous venez. Comme ceci. Parce que comme ça on va faire. Ca. Ah oui c'est vrai qu'avec ces mecs là. On va s'y donner un coeur joie. Ca me semble pas mal du tout. Juste prendre notre seigneur de ce flanc. On va le mettre là. On va remettre tout ça dans les groupes. Ah c'est loin d'être dégueulasse. Bon les bombardements ils... Ah oui mais ils sont pas encore à porter en fait. Ca y est ça commence. On fait une bonne ligne de bataille. Il faut juste voir... Ces mecs là ils sont anti-larges non ? Non ils sont pas anti-larges. Le ballot. Et lui. Qui est là. Il va pouvoir nous faire ça. Et qu'ils seront à porter. Ah oui nos Auchaptis commencent à... Avec leurs grands arcs à... Ca va passer. C'est trop tard. Non il reste, il reste, il reste, il reste. Yes. J'ai pu les toucher un petit peu. On va faire charger les grosses bestioles. Les seigneurs, tout ça tout ça. On va débof au passage. On va débof au passage. Ah merde. Le flanc va engager le combat. Les Auchaptis, on va les envoyer au combat. Mais on va vous arrêter de fuir. Engager. Merde. Merde il me manque euh... Il me manque euh... Il me manque ce monsieur qui a pas engagé le combat. Là on a... D'accord. On va essayer de... On va essayer de... focaliser un petit peu les unités de tir adverse. Arrêtez de fuir dans l'autre sens vous. On va aller sur les unités de tir adverse. Ça marchera vachement mieux. Merde. Mon truc là. On va faire reculer. Et d'ailleurs on va le... On va le faire disparaître. Je pense que ça va le faire disparaître. Non ? Gainé, Kara. Langage de combat avec... Ce truc là. Euh... Est-ce qu'on a l'air de souffrir un petit peu sur ce flanc ? Sur celui-ci j'ai l'impression d'avoir perdu du monde. Non ? Ça a l'air d'aller. Là c'est les corps nus. Le problème c'est que là... Là j'ai des guerriers... J'ai des guerriers de base. Qui se fight contre des grosses créatures. Là on a de l'anti-large. C'est vachement mieux cet anti-large. On va envoyer les autres par ici. Focaliser peut-être sur les croxigores. Et sur les corps nus. Par ici... Le combat se passe plutôt bien on dirait. On va focaliser les tirs sur les Bastiladons. Engager le combat avec le reste de nos troupes dont les anti-larges. En particulier les anti-larges. On va faire avancer ça pour attaquer par ici. Parfait. Vous allez en couverture sur ce flanc. Nickel sur ce flanc. On les a quasiment défoncés. Revenez sur le centre vous. Ah mais par ici on a vraiment du mal. Voyons voir les chars. Aller poursuivre les cohorts skinks. Vous tirer sur les Bastiladons bénis. Engager le combat avec cet ennemi niveau. Les seigneurs adverses doivent mourir. Voilà parfait. On va focaliser le groupe 2 sur le seigneur adverse. Toutes nos unités de tir dessus. Et après ce qu'on va faire c'est qu'on va verrouiller l'autre groupe. Et on va charger tout ce qui bouge. Et je pense qu'on peut accélérer maintenant. Voilà. Après c'est une défense de garnison il me semble. A mon avis on peut mettre juste fin à la bataille. On va juste attendre que le seigneur adverse meure tant qu'à faire. Voilà. Ah mais c'était beau. Belle, belle ligne de bataille. Bon les croxies nous ont fait mal quand même. 82 morts. J'avais vu les Garnier et Kara ils étaient en train de beaucoup souffrir. Les Garnier et les tombes ils tiennent vachement bien quand même. Allez. Une belle victoire. On a perdu juste une unité. Et on va occuper ça tout de suite. Donc par ici qu'est-ce qu'on a ? Rien de passionnant. On va se prendre un petit peu de taux de croissance. Et après il va nous manquer du coup. Alors c'est Garnier et Kara qu'on a appris. On avait perdu. Est-ce que je suis obligé de recruter ça ? Je pense que c'est une bonne idée sinon on va manquer d'infanterie quand même. On a déjà des grosses bestioles dans le coin. Donc ça c'était un peu la seule armée qu'ils avaient dans les environs. Bon après ils ont encore Dingo et Kara qu'on peut attaquer. Voyons voir. Rendre du héros. Je vais le prendre le truc de rendre seigneur recruter. C'est quand même sympa si jamais j'en ai un autre à recruter. Après par ici on a l'entraînement. Je vais essayer de prioriser ça parce qu'à terme quand même ça fait plus d'XP pour nos troupes. Maître constructeur. Durée de construction moins 1 pour les bâtiments de colonies et de capital. Ça c'est assez cool quand même. Et après ici on va prendre l'attaque éclair. On l'aura. Voilà. Bon. Eh bien. Que nous reste-t-il ? Mais eux ils ont pas fini. Je crois, je crois que j'avais, je crois que j'avais fait le tour. Voyons voir. Ah point de compétence on a signé. Toi tu vas augmenter la mobilité de ton seigneur aussi. Ah oui c'est vrai. Vous avez ces déplacements là à faire. Donc on va revenir à Grand Trimming Hall avec lui. Et on va s'en approcher. Remarquez. On peut sortir. On va y aller avec lui. Ah merde. Je peux pas y aller. Ah zut. Bon. Bah j'ai deux armées devant. Après c'est une belle armée Nen. Ah oui. Très jolie armée Nen. Ouais. Pas exceptionnel non plus. Mais elle est pas mal quand même. Bon après par ici. Bon on va voir ça à partir au prochain tour. Alors après j'ai encore un seigneur que je n'ai pas déplacé. Ah oui. Et du coup on en était où ici. Allez j'avais encore un tour à attendre c'est vrai. Donc on passe ça. L'amélioration de colonie honnêtement ça va devoir patienter. Celle-ci aussi. Le héros non déplacé. On le déplace. Et on va au torture. Sanctions rencontrées. Guerrier du chaos tiens. Ok il a décidé de faire demi-tour. Parfait. Il y a мел τα quinstället. Ça ne requête. Avec le mon essai tout à fait. Et on est ce qui est gottae. Ok c'est bien. O determining ça. C'est chérieux. Et on se doit conseguir ça. Il alast une beforenie. C'est très car consistant. Bon lui il va falloir qu'il arrête de me dévaliser parce que ça risque de m'enquiquiner. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre ces guerres du chaos ? Donc ça assiège, ça assiège, ça monte au nord avec le reste des armées. Parfait donc j'en ai deux à m'occuper au sud. Les deux subissent de l'attrition donc ça c'est parfait. Nickel. Là on sait, voyons voir. Il nous reste quand même encore beaucoup de temps avant de pouvoir contre-attaquer. Je pense que 4 et 2 tours c'est un poil long. Après quand on regarde les garnisons, plus le fait qu'on ait des murailles, on peut les affaiblir mais ça m'étonnerait qu'on puisse s'en débarrasser. Mais j'ai bien envie de finir de recruter cette armée quand même. On va prendre, alors pas celle-là techniquement, celle d'à côté. Celle-ci va venir par ici. Et celle-ci va venir. Alors après on a des thunes là. J'aimerais juste voir si j'ai pas quelques pyramides à faire. Alors ça là. C'est parti. Voilà. Bon allez les amis, je vais faire un petit break ici. D'abord on va quand même s'occuper de ça parce que c'est automatique. Voilà. Ça nous a fait un poil souffrir mais... Voilà. L'Ottika, province sécurisée. Des Ushaptis en plus. C'est parfait. Et... Oh d'ailleurs ici c'est quoi ça ? La tour d'or des dieux. Ça nous fait un petit peu de thunes de l'ordre public. C'est sympa. Bon merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play du coup. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501